tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sentimentale vous connaissez déjà toujours pas de vidéos privées uniquement des consultations téléphoniques mais ça ne nous empêche pas de décortiquer vos situations sentimentales histoire que vous puissiez savoir où vous en êtes aujourd'hui et puis vous serez dans quelques temps on y va est-ce qu'on va s'en sortir ici est-ce qu'on va s'épanouir est-ce que je vais sortir de mon isolement est-ce que je vais avancer est-ce que un jour je serai heureux ou heureuse on voit que ce sont toutes ces questions que vous posez moi on a l'impression ici vous voyez pour certains moi je comprends pas comment en gros les autres arrivent tu vois être bien être heureux à être épanoui moi j'y arrive pas on a l'impression ici voyez pour certains vous vous sentez un peu différent bon je reste calme je continue à avancer sur mon chemin mais ça n'empêche pas tu vois que c'est quand je vais m'épanouir en fait quand je vais me retrouver dans une situation différente on a réellement cette impression voyez pour certains par moment on arrive tu vois qu'on va être des personnes super calmes super zen j'arrive à prendre du recul avec tout ça j'arrive à prendre du recul avec l'extérieur j'arrive à prendre du recul éventuellement avec tout ce qui me dérange mais tu vois c'est comme si par moment on se disait mais mais si je prends à chaque fois du recul avec tout ce qui me dérange ben il n'y aura pas de changement ça ne va pas bouger et du coup pour certains on sent que vous partez voyez comme dans une réflexion profonde en tout cas c'est ce qui risque de se passer là dans les prochains temps et une réflexion pour moi qui risque de vous pour moi ça va vous aider pourquoi risque ça va vous aider mais c'est vrai que ça va vous faire fonctionner ou en tout cas avancer ouais ici pour certains voyez on voit que vous avez ce petit côté très indépendant j'ai besoin de liberté mais en même temps j'ai besoin d'amour on a deux facettes de notre personnalité voyez qui se battent un peu en duel tu vois moi mais moi j'aime bien être seul parfois oui mais moi je veux quand même quelqu'un dans ma vie et du coup tu vois pour certains on se demande est ce que notre caractère tu vois notre façon d'être notre façon voilà de voir les choses de vouloir vivre mais ça va nous permettre d'avancer vers une personne ça va nous permettre tu vois comme de construire quelque chose on voit que c'est une question tu vois qui ne cesse de nous tourner dans la tête des fois on se dit mais peut-être qu'il faut que j'arrête tu vois comme d'être aussi difficile il faut que j'arrête on va dire comme de deux 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 de fonctionner comme ça parce qu'au final ben je vais jamais rencontrer quelqu'un mais si ici on a une âme soeur tu vois donc ici oui on va bien rencontrer une personne pour moi oui bon il y a des trucs chez toi peut-être qui peuvent te déranger peut-être que la personne tu vois en face ben ça va pas forcément la déranger peut-être que des fois ben t'auras envie de te retrouver seule peut-être elle aussi elle va profiter peut-être pour pour aller fonctionner avec sa famille ou ses amis tu vois mais si pour certains on a l'impression tu vois qu'on est obligé comme de pour moi c'est parce que les choses doivent traîner tu vois ça prend du temps à arriver vers nous donc du coup on ne cesse de se demander bon au bout d'un moment peut-être je vais les prendre les personnes qui se présentent sur mon chemin même si elles sont pas voilà même si elles sont pas à mon goût même si j'aime pas leur façon de penser même si j'aime pas leur façon de faire oui mais c'est un coup aussi à mettre dans le sacrifice alors que ici on aura bien une personne tu vois qui va se présenter sur ton chemin on a deux fois en plus tu vois donc on parle vraiment pour moi de situation voyez où on demande la fidélité on demande l'honnêteté on demande la stabilité on demande une personne qui soit un minimum tu vois un peu connecté à nous tu vois pas une personne sans émotions sans sans petites attentions mais mais ça y aura c'est vrai que c'est pour certains on peut avoir des points ce sont même pas des critères c'est je me respecte moi tu vois quand je pose certaines limites je me dis je veux pas d'une personne malhonnête normal je me dis je veux pas d'une personne tu vois qui voilà qui sera peut-être olé olé bon normal tu vois pour toi peut-être ça sera pas normal pour les autres mais si pour toi c'est ce qui est juste c'est ce qui est normal continue sur ce qui est normal et juste pour toi ce qui te permet tu vois comme d'être bien continué à te projeter dans ce genre de situation je peux pas prendre une personne alors oui si on peut si vous voulez mais je peux pas prendre une personne pour ceux qui veulent vraiment rester voyez dans leur logique je vais pas prendre une personne qui est dans la trahison ou qui est dans le mensonge alors que je n'aime pas ça je peux pas prendre ça juste pour être en relation tu vois en tout cas accepter pas prendre ça mais je peux pas accepter ce genre de situation juste pour être en relation mais c'est vrai que par moments ici on se sent un peu découragé donc est-ce que vraiment je vais avancer est-ce que je vais vraiment je vais terminer ma vie avec quelqu'un ce sont des questions tu vois qu'on ne cesse de se poser en fait pour moi restez fidèle à vous même c'est ce qui va activer à vous en tout cas vous permettre plus d'éviter les situations qui pourraient éventuellement vous mettre dans une forme de sacrifice pour laisser la porte aux personnes qui pensent qu'on et qui verront les choses davantage comme vous c'est vraiment ça hein et on nous dit ici hein c'est toute une préparation hein ouais on a aussi cette impression voyez pour certains c'est pas anodin ce qui se passe en ce moment parce qu'on sent qu'on peut être tu vois des personnes à se dire bon allez vas-y j'y vais tu parles super mal mais bon je me mets avec toi t'es super olé olé pourtant j'aime pas ça mais bon je vais avec toi tu vois t'es pas totalement dans l'honnêteté et dans la sincérité mais j'avance quand même vers toi j'ai l'impression que ça vous l'avez vécu ici et c'était pas parce que tu vois ben on a choisi hein je sais que tu mens mais je veux pas hein c'est que pour certains peut-être on s'est suradapté à certaines personnes et à certaines situations et c'est ce qui fait tu vois que ça a créé des attachements un peu néfastes pour nous à la longue donc ici on a la possibilité de ne pas le reproduire parce que ici si je le mets en lumière c'est pour une bonne raison c'est parce qu'on l'a vécu ici et qu'on a décidé d'avancer j'ai déjà vécu ça moi je veux plus hop j'avance mais si je me remets tu vois comme à penser comme avant ou à vouloir fonctionner comme avant qu'est-ce que j'obtiendrai comme résultat tu vois donc ici pour certains on voit que vous êtes attaché à certaines valeurs vous êtes attaché à certaines choses pour moi c'est pas méchant voyez alors ça peut être agaçant dans la mesure où j'ai vraiment envie de me retrouver auprès d'une personne j'ai vraiment envie de me construire avec quelqu'un mais si je prends une personne qui me convient pas du tout est-ce que tu penses qu'à la longue sur le long terme je serai épanouie comme je désire est-ce que tu penses que j'aurai la joie et le bonheur comme je désire pour moi votre situation elle va avancer c'est vrai que là on voit que c'est gelé on va vraiment dire c'est gelé il n'y a pas de déplacement par la suite oui il y a des déplacements mais là pour le moment il y a certains déplacements qui sont gelés donc certaines situations qui ne bougent pas ouais c'est vraiment ça pourquoi pourquoi on va demander pourquoi c'est histoire qu'on puisse prendre conscience tu vois de certaines choses à l'intérieur histoire qu'on voit que ben en fait dans la vie j'ai toujours le choix tu vois bon donc au long terme j'ai pas le choix je suis obligé de faire les épreuves tu vois voilà c'est là j'ai obligé de faire si je veux survivre un peu mais là j'ai le choix en fait j'ai le choix de choisir uniquement des expériences épanouissantes et enrichissantes j'ai le droit de vouloir être uniquement avec des personnes qui me respecteront qui seront un peu sur la même longueur d'onde que moi pour moi ça vous l'avez déjà compris mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher tu vois de douter par moments surtout quand il n'y a rien qui bouge comme ça quand on voit que c'est gelé comme ça ben oui c'est sûr je vais me poser 50 000 questions mais on parle quand même pour moi de situations où on me dit dans ta dans ton introspection tu vois dans ton bilan dans ta logique tu verras bien hein que tôt ou tard et moi il faut que j'arrête de penser comme ça moi ce que j'aime c'est le calme en fait vous vous c'est quelque chose de super posé que vous demandez vous demandez pas la lune vous demandez pas vous voyez comme à comment dire à vous retrouver je sais pas non c'est un truc super complexe c'est juste une personne posée en fait mais pour moi continuez sur votre logique alors ici peut-être que ça c'est un message pour que tu puisses garder espoir parce que pour certains ici on peut tu vois au vu de la situation on se dit ok moi je suis en train de perdre patience et je suis en train de perdre espoir on va regarder ce qui arrive là bon on va beaucoup appuyer le goût par rapport à tous ces blocages mais on a aussi l'impression vous voyez que pour certains on accuse le goût par quelque chose d'autre ok on a envie de se construire tu vois j'ai envie de me construire une famille j'ai envie d'être bien j'ai envie d'entrer dans une ambiance un peu plus festive hein parce que là je vais pas dire c'est tout sombre mais il se passe pas grand chose tu vois ça peut être juste de la routine la routine ça m'agace tu vois c'est vraiment ça on a aussi cette sensation que pour certains ben peut-être que je sens que j'ai un certain retard tu vois dans ma construction de manière générale et ça agace et on voit que c'est quelque chose qui tu sais ça va nous travailler encore un peu tu vois ça va encore nous faire réfléchir ouais mais on parle réellement pour moi de situation où on arrive tu vois malgré le fait voilà j'accuse le coup je me dis ça va pas se faire ça va pas se manifester on va quand même y arriver pour certains ici il y a plein de peurs plein de peurs plein de peurs plein de peurs on va trop vite dans les peurs on va pas assez vite dans les projections positives mais on va très vite dans les peurs ça veut dire que je vais rencontrer quelqu'un je vous le déroule je vais rencontrer quelqu'un ok ça sera génial peut-être qu'on va très bien s'entendre tu vois on va passer de super bon moment allez ça sera la chance peut-être de ma vie hein et mais mais là aussi tu vois est-ce que réellement ça sera vraiment une personne tu vois avec qui je vais bien m'entendre est-ce que vraiment tu vois c'est quelque chose qui sera abondant ça va pas s'arrêter sur le chemin et puis et puis comment la personne elle parle et puis est-ce qu'elle a un travail et puis est-ce qu'elle a une vie stable mais est-ce qu'elle va pas mentir tu vois ici on ne cesse de dérouler le film mais toujours en mettant en avance ce qui nous fait le plus peur pourquoi je me dirais pas les choses de manière différente tu vois plutôt que de mettre les choses qui me font peur ben je me dis voilà comme ça comme ça comme si elle sera comme ça ça sera positif bon ici on a une rencontre on a le temps on a l'introspection donc le temps qu'on vous laisse là c'est pour une petite introspection tu vois un peu pour on va dire purifier nos projections nos objectifs c'est quoi l'objectif une personne honnête sincère et droite avance comme ça une personne malhonnête trompeuse et manipulatrice en fait pour certains ce qu'on veut c'est se positionner aujourd'hui et que la situation se manifeste très rapidement je pense que là il est temps pour que je puisse récolter du positif mais c'est vrai que là pour le moment c'est flou en fait tu vois ouais bon ici on a une vision assez claire de la personne qu'on veut d'accord on a vraiment ça et on parle on a la sincérité on a la joie vous vous projetez déjà mais on est déjà tout projeté là mais c'est plutôt positif et on parle réellement pour moi de situation vous voyez pour certains il y a un inconnu ou une inconnue ici ici on va passer notre temps à rêver ou à espérer que ce soit une personne sincère que ce soit une personne tu vois qui sera dans la joie dans le bonheur et une personne avec qui on pourra construire une famille et peut-être même tu vois s'installer se poser il nous dit qu'on est beaucoup dans les rêves quand la personne elle est là je comprends pas attend ok on a de la jalousie on a de la correspondance on a l'amour on a l'inévitable et on a l'ouverture c'est ça on reste dans nos projections sans cesse donc ce sera l'opportunité pour vous de tenter ou de tester quelque chose de nouveau on va dire ça comme ça moi d'habitude je suis beaucoup dans mes projections tu vois à espérer que la personne elle soit sincère qu'elle soit honnête et du coup je la regarde plus en fait ce qui fait que ma vision des choses est un peu déformée je n'apprends pas à connaître on va dire en gros la personne qui est en face de moi je suis plus en train de me projeter et espérer qu'elle soit comme je veux ce qui fait que on n'est pas apte tu vois comme à voir si la personne elle est dans le mensonge si la personne elle est dans la manipulation si la personne elle est réellement dans l'amour ou pas du tout je suis sur mes rêves et pas tu vois sur ce qui se passe dans la réalité et c'est ce qui peut créer un petit décalage tu vois par moments donc ici une ouverture tu vois on aura des discussions on aura des rencontres on aura tout ce qu'on veut mais c'est vrai ici pour certains peut-être c'est un conseil tu vois sois plus focalisé sur la personne en face de toi et ça tu vois comme d'être plus dans le mouvement plus dans l'instant présent plutôt que dans les projections et dans les rêves je rêve d'amour mes projections oui aussi vers l'amour mais sur place je ne fais pas grand chose on a plus l'impression que sur place on est dans une certaine attente attente j'attends que l'autre fasse j'attends que l'autre se décide j'attends que l'autre alors que moi aussi je suis là ça c'est un peu ça ici on va vous donner la petite impulsion pour que ça soit équilibré je peux être dans les rêves mais il faut que je regarde si mes rêves chevauchent la réalité quand même de temps à autre je lève la tête d'accord ou en tout cas je sors des nuages pour poser un peu les pieds sur terre mais pour moi ça pourrait plutôt bien se passer c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes envieuses autour de cette personne je préfère vous le dire on a des personnes envieuses autour de cette personne donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un une personne qui attire elle attire elle attire ouais et on a l'impression ici que c'est quelqu'un avec qui tu vois on veut soit énormément être amis soit énormément tu vois comme la convoiter et l'attraper c'est un peu ça 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 peut faire peur on vous voit vous protéger de ça ouais on parle réellement pour moi de situations vous voyez où dans la situation qui va se présenter à nous donc oui une belle personne une personne avec qui on sera beaucoup dans les rêves beaucoup dans les projections et tout mais pourquoi on nous dit de regarder la réalité il faut que je regarde quand même la réalité ou la situation comme elle se déroule parce que pour moi c'est aussi une situation vu que c'est quelqu'un qui attire beaucoup est-ce que là avec cette personne j'aurai éventuellement la tranquillité on a quelqu'un pour moi qui en face de vous c'est une séductrice ou un séducteur je vous le dis c'est vraiment une personne avec qui oui on peut super bien s'entendre mais c'est quelqu'un pour moi peut-être elle fait exprès peut-être elle fait pas exprès on va voir on va demander mais on sent quand même que c'est quelqu'un qui attire mais elle attire en fait j'ai l'impression qu'elle n'a pas besoin de force pour attirer cette personne c'est assez facile ouais donc on parle quand même pour moi d'une situation et quand je dis elle attire parce que oui ici il y a l'attraction ça veut dire soit j'attire plein d'amis plein de connettes plein de personnes tout le temps mais ça peut être aussi j'attire éventuellement des personnes qui ont envie d'être avec moi qui ont envie de fonctionner avec moi donc ça peut être ça et on a l'impression que le côté peut-être c'est une personne très exposée ou une personne tu vois qui a peut-être un certain grade un certain truc je sais pas elle est vue cette personne et du coup le fait pour moi c'est peut-être en lien un peu avec son statut en fait son statut peut faire peur parce que c'est quelqu'un qui peut avoir énormément de contacts comme j'ai beaucoup de contacts donc peut-être beaucoup de prétendants ou de prétendantes officielles et du coup ça ça fait peur ouais donc ici oui il se passe tout ça on va regarder comment on agit on va réfléchir bon attends on va prendre un autre ouais on garde les yeux ouverts ok c'est pas dire que ça sera elle c'est pas dire que ce sera elle attends parce que je suis en train de réaliser un truc ça veut pas dire que ce sera elle avec qui vous allez fonctionner peut-être que c'est une personne sur mon chemin peut-être que ça tu vois avec l'univers la clairvoyance donc genre en mode j'ouvre les yeux est-ce que c'est pas ça qui va me permettre tu vois comme de rester davantage sur mes positions et de ne pas retourner ma veille en me disant bon bah si c'est ça qu'il y a je prends par la suite je risque de me sentir mal et coupable parce que je vois que c'est quelqu'un qui attire tout le temps du monde et du coup ça réveille de la jalousie chez moi ça m'énerve tu vois c'est un peu ça révélation ça sera encore un peu plus vous voyez une possibilité pour vous de vous mettre en accord avec vous même pour que je puisse rester sur mes positions fidèles à moi même c'est un peu ça c'est vraiment ça même c'est vraiment ça donc on a une situation une rencontre une belle personne une belle personne on a une rencontre tu vois et on parle réellement pour moi de situation où je mets les pieds sur terre parce que je pense que c'est pour ça on nous le disait il y a des trucs à voir sur terre oui je peux beaucoup être dans les projections et dans les rêves comme on a vu tout à l'heure mais si j'ai pas les pieds sur terre je risque de louper le principal ou en tout cas ce qui risque de me gêner à la longue tu vois je suis tellement focalisée sur ce besoin sur cette envie de construire que je ne vois pas que sur terre en tout cas quand je la regarde cette personne que soit c'est un séducteur ou une séductrice soit c'est une personne qui attire tu vois comme sans rien faire on va demander comment on disait tout à l'heure on a ça là ok on va regarder bon est-ce que c'est un séducteur ou une séductrice on va les montrer ça j'aime bien être vue quand même on a une personne qui aime bien être vue bon après on va regarder dans quel sens donc oui pour moi c'est quelqu'un c'est une personne et pour certains là c'est une femme pour d'autres bon ça serait un autre du coup et du coup on nous montre elle aime ça ouais on parle réellement pour moi de quelqu'un tu vois qui je prends mon temps j'avance tu me convoies c'est bien tu vois on verra si tu me plais à la longue tu sais une personne qui aime se faire désirer un peu un peu comme ça ouais on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui c'est pas le genre de personne genre on me court plein enfin on me court beaucoup après et du coup je prends la première personne qui vient non je peux beaucoup aimer ça tu vois être regardée être vue être convoitée mais c'est vrai qu'on a quelqu'un d'énormément dans l'observation donc ça veut dire oui 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 tu me convoites oui peut-être tu peux me plaire mais j'ai besoin de regarder ce qui se passe à l'intérieur quand même j'ai besoin de savoir comment tu fonctionnes comment tu agis comment tu vis de manière générale pour que je puisse tomber dedans on a une personne vraiment consciente de son potentiel ici ouais c'est vraiment ça et on a quelqu'un pour moi qui dit ok d'accord ok 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 ouais on verra à la longue ça c'est un peu ça c'est quelqu'un qui se laisse pas prendre on va dire je me laisse pas prendre comme ça tu peux avoir un beau sourire et de beaux yeux si je veux mais bon ça lui fait plaisir de se sentir convoité donc c'est une personne qui se sent bien comme ça ça me permet de voir tu vois que voilà je suis pas trop vieilli tu vois je suis encore sur le marché et que je peux encore faire le bonheur de certaines personnes on a l'impression que c'est ce qui porte cette personne vous voyez c'est quelqu'un pour moi qui est rempli de confiance c'est réellement une personne qui je le montre pas forcément mais c'est quelqu'un pour moi qui est rempli de confiance comme une personne qui peut faire un beau je sais pas pourquoi les gens ils courent comme ça après moi juste pour qu'on puisse lui dire ça va c'est bien c'est un peu tu vois c'est un peu bizarre d'accord la façon de fonctionner d'accord il a le retard il a l'automne vous allez le voir ouais c'est vraiment ça pour moi c'est quelqu'un qui oui j'aime ça elle aime bien ça j'ai pas réellement cette sensation qu'elle le cherche pour moi c'est juste une personne consciente vous voyez de son potentiel mais c'est quelqu'un pour moi qui arrive quand même tu vois comme à faire preuve de sagesse par rapport à tout ça vous voyez c'est quelqu'un pour moi qui pourra vous faire des révélations par rapport à certaines situations donc j'ai des amis qui peuvent me courir après j'ai des meufs ou des mecs tu vois qui me courent un peu après et ça on voit que ça peut beaucoup vous déranger comme on a vu tout à l'heure donc ici on parle réellement pour moi d'une situation par moment tu vois bon c'est rien parce que je prends conscience peut-être que j'attire mais je ne sais pas pourquoi c'est quelqu'un pour moi qui peut beaucoup attirer de par son statut comme on vous disait enfin comme on disait tout à l'heure genre j'ai quand même un certain statut on a l'impression c'est quelqu'un soit je suis bien placée soit tu vois ou soit j'ai un atout j'ai une clé j'ai une clé pour attirer toutes ces personnes c'est vrai que c'est vu comme une chance mais il y a toujours une personne tu vois qui est bien dans l'observation bien tu vois dans le côté où attends 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 tu peux me convoiter tu peux me faire la cour mais attends j'ai besoin de voir qui tu es s'il y a de la sincérité si tu n'es pas là pour ce que je peux t'apporter seulement donc c'est quelqu'un pour moi qui avance on va dire assez lentement mais c'est vrai que j'ai espoir quand même d'attirer ouais puis d'attirer la bonne personne en passant elle s'est déjà fait mal au coeur d'accord elle s'est déjà fait mal au coeur parce que oui espoir de rencontrer une personne oui je rencontre une personne qui me plaît une belle personne une personne qui à la fin me rend triste et me montre qu'on m'aime pas forcément pour la personne que je suis mais plus pour ce que je peux apporter donc elle attire beaucoup est-ce qu'elle y va attends mais il faut qu'on demande ça est-ce qu'elle y va direct changement oui rapidement c'est quelqu'un pour moi qui peut y aller écoute quand elle est seule ou quand elle est en relation mais pour moi elle y va quand elle voit que quelqu'un la convoite elle y va cette personne on ne va pas mentir oui elle change direct elle y va oui ça m'a rendu triste hop mais j'y vais quand même est-ce qu'elle le fait quand elle est en relation je vais attendre qu'on soit en dispute ou qu'on soit en problème pour y aller ou que la relation elle soit terminée donc on fera courage elle se maîtrise ouais mais pour moi elle elle se maîtrise et c'est vrai aussi qu'elle ne partage pas forcément tu vois ce qui se passe donc je ne vais pas te dire Martine a essayé de me draguer aujourd'hui m'a invité au resto ben elle se maîtrise tu vois mais par contre moi j'ai l'impression que quand il commence à avoir des nuages ou quand ça commence tu vois à partir dans tous les sens c'est pas le genre de personne à se dire attends on va rester et on va arranger les choses par contre tu vois on a l'impression que ça semble être une personne assez radicale quand même parce que pour moi c'est quelqu'un encore une fois qui connait son potentiel donc on parle vraiment pour moi d'une situation où dès que je sens que ça peut commencer à me faire souffrir ou dès que je sens que la situation elle peut prendre une tournure un peu bizarre moi je pars parce que je sais que j'ai la possibilité d'attirer une personne différente d'accord donc elle est consciente de son potentiel vous verrez quand vous serez en face d'elle c'est vrai qu'on a une personne comme ça qui arrive sur votre chemin est-ce que je la prends est-ce que je la prends pas ce sera à vous de voir ouais ce sera à vous de voir donc je garde les pieds sur terre c'est bien d'être dans les projections mais je garde les pieds sur terre histoire de voir si son comportement il est en accord avec moi bon si ça me dérange pas que la personne tu vois elle se fasse convoiter au contraire je suis fière bon ça c'est vous tu vois il y a des personnes qui n'aiment pas ça ceux qui n'aiment pas ben vous verrez aussi ce que vous allez faire voilà j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine merci 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 Sous-titrage ST' 501